Qu'est-ce que c'est ? Merde, c'est la voix de Didier. Didier ? C'est mon fiancé. Ton fiancé ? Non, mon mec, je veux dire. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent cette heure-ci ? Je vais voir. C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là ? J'aime les toutes mes affaires. J'en ai marre de ne pas dormir avec toi tous les jours. Je m'installe. T'installe où ? Chez toi. Mais enfin, Didier, il est 3 heures du matin. Mais c'est pas grave, c'est la vie de te recoucher. Moi, je rentre tout ça. Je te rejoins, je déballerai demain. Mais qu'est-ce qui te prend ? J'ai été égoïste. J'aimais trop ma liberté. Je ne t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi. Mais ça, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment. Je ne peux pas me passer de toi. Je fais le grand saut. Comment ça, le grand saut ? Quel grand saut ? Mais ça ne va pas la tête. Quoi, ça ne va pas la tête ? Mais je n'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. Comment ça, tu n'as pas envie ? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas tellement la place, d'abord. Tu ne m'aimes plus ? Bien sûr que je t'aime. Je t'aime énormément, même. Enfin, ce n'est pas pour ça que... Tu veux qu'on se marie ? Mais non, je ne veux pas qu'on se marie. Je n'ai pas du tout envie. Tu ne comprends pas du tout ? Mais de quoi, tu n'as pas envie ? Mais de tout, de rien. Je ne sais pas, moi. Regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes. Je ne sais pas, moi, plein de trucs. Tu n'aimes pas mes amis ? Ah, Stéphane, je ne l'aime pas, non ? Si tu m'aimais, tu aimeras aussi mes amis. Tu vois, je t'aime, mais Stéphane, il me reste en travers du bauxier. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à casser toutes mes affaires. Alors, s'il faut en plus... Tu peux être égoïste tout de même ? Non, mais dis donc, tu te crois où, là ? Comment ça, où je me crois ? Oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin. Ah bon ? Je viens te demander en mariage et toi, tu appelles ça venir t'emmerder. Écoute, Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends ? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, 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 tu comprends ? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça, tu pourras très bien le faire, je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens-toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant trois heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas ! Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. Mais si je comprends bien, tu veux pouvoir baiser quand tu veux et qui tu veux, c'est ça ? Tu me fatigues ! T'as quelqu'un d'autre ? Écoute, Didier, je t'aime beaucoup même. Mais comme on est comme ça, ça me va très bien. On se voit de temps en temps, chacun reste chez soi et comme ça, c'est beaucoup plus... Je suis sûr que t'as quelqu'un d'autre. Je n'ai personne d'autre. Alors laisse-moi dormir ici. Ah non, ben pas ce soir. Pourquoi pas ce soir ? Pourquoi avant-hier soir et pas ce soir ? Parce que ce soir, je n'ai pas envie. T'as quelqu'un d'autre, il est ici. Didier, tu me fais vraiment chier. Je n'en aurai le cœur net. Didier, si tu avances encore, tout est fini entre nous. Ah, tu vois, je savais que t'avais quelqu'un. C'est mon frère. Bonjour Didier, je me présente, Victor, le frère d'Isa. Salope, t'es qu'une salope justement le jour où je voulais te demander en mariage. C'est mon frère ! Oui, oui. Tu parles ton frère à poil dans ton lit, c'est à moi que tu vas faire gober ça. Il n'est pas à poil, c'est mon frère, c'est mon frère ! Je m'excuse, mais je n'ai pas pu aller jusqu'aux toilettes. Et lui, c'est qui lui ? C'est ta petite soeur peut-être ? C'est Michou. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais... Par touzeuse ! Fous le camp, sale camp, fous le camp ! Vous auriez pas une serpillière, s'il vous plaît ?